et salut j'espère que vous allez bien ça c'est moi en voyage pour mes vacances de noël et ça c'est encore moi qui réalise qu'il a oublié une partie de son top 10 de fin d'année chez lui donc exceptionnellement pour cette vidéo vous découvrirez une partie de mon top avec ma petite voix off et à partir de la cinquième place j'apparaîtrai comme par magie voilà mon top 10 de fin d'année c'est parti avant de commencer j'aimerais quand même citer quelques films que j'ai adoré cette année mais qui ne sont malheureusement pas dans le top ce fut donc une année incroyable pour ridley scott j'ai adoré l'histoire de house of gucci et le dernier duel qui ont prouvé que le cinéaste en a encore sous la pédale j'ai adoré en début d'année des films comme une affaire de détail malcolm et marie la mission the dig et saint maude côté vod très surpris par the knight cavide balade meurtrière frère toxique sortilège the nightingale one beer ou encore la femme à la fenêtre côté horreur bien évidemment aloon kills et candy man et chez nos amis français quatre films the father l'homme de la cave camelot premier volet et suprême le biopic sur ntm parmi les grosses clac qui ont vraiment failli finir dans ce top il y avait annette de leo scarax et promising young woman de emerald final et pour finir avec les plaisirs coupables ou pas du tout je cite bien évidemment zack snyder justice league finch et spider man no way home voilà désolé les amis ces films là ne sont pas dans le top mais je les adore pour autant et c'était très important pour moi de les citer nous pouvons donc officiellement attaquer le top 10 de cette fin d'année en dixième position j'ai choisi gust of war de eric bress gust of war se situe à la fin de la seconde guerre mondiale cinq soldats américains trouve refuge dans un château précédemment occupé par des nazis mais des événements paranormaux vont venir troubler ses nouveaux occupants le réalisateur de l'effet papillon propose un nouveau tri qui se veut sur le papier être un film de guerre mais qui progressivement va perdre son étiquetage de films de guerre pour nous faire plonger dans plusieurs niveaux de lecture quitte à trahir ce que la promotion du film nous a vendu j'ai adoré la façon dont le cinéaste gère le twist dans ce film et nous embarque dans un univers qui n'a rien à envier à la quatrième dimension ou black mirror et on attaque de suite avec la neuvième place et en neuvième position j'ai choisi wet side story de steven spielberg wet side story se situe en 1957 et raconte l'histoire de deux bandes rivales et au milieu de ce conflit tony et maria tombent amoureux spielberg s'attaque avec ce film à un monument de la culture populaire et du septième art j'ai adoré wet side story ce roméo juliette du 20e siècle qui prouve encore une fois que toton spielberg n'a pas peur de faire les choses en grand de faire danser sa caméra avec ses comédiens et de faire du neuf avec du vieux c'est un des grands films de cette fin d'année et à voir sur le plus grand écran possible et on attaque de suite avec la huitième position et en huitième position j'ai choisi last night in soho d'Edgar wright last night in soho raconte l'histoire d'éloïse une jeune femme passionnée de mode et de design qui un soir se retrouve propulsée dans les années 60 mais les événements passés provoqueront des répercussions dans le futur je ne suis pas un fan d'Edgar wright mais ce film est certainement celui qui m'aura le plus séduit de sa filmographie j'ai profondément aimé cette déclaration d'amour au cinéma de genre fantastique giallo et autres dérivés avec en plus la thématique du voyage dans le temps qui est pour la unième fois revisité sous une autre forme et c'est quand même hyper plaisant et si vous l'avez loupé en salle attendez d'avoir une belle édition blu ray 4k parce que franchement ça en vaut la peine et on attaque de suite avec la septième position et en septième position j'ai choisi cherry de joe et anthony russo cherry raconte l'histoire vraie de nicos walker un aide-soignant militaire qui après la guerre en irak se retrouve atteint de stress post traumatique les images d'horreur l'emmèneront progressivement vers une descente aux enfers imaginez qu'un jour il ya deux mecs qui ont réalisé les derniers avengers décide de faire un biopic façon forest gump avec un tom holland qui jouerait un camé hyper violent et bien c'est possible car ce film existe aujourd'hui cherry est une histoire de vie d'amour de guerre d'échec et d'addiction c'est le drame le plus complet que vous allez voir cette année avec un tom holland qui mérite absolument tous les prix pour sa performance et si vous avez apprécié la prestation de tom holland dans spider man no way home alors vous allez plus qu'adorer sa prestation dans cherry et on attaque de suite avec la sixième position et en sixième position j'ai choisi l'un des nôtres de thomas bezoucha l'histoire est celle d'un couple de grands parents qui à la perte tragique de leur fils voit leur petit fils partir dans les bras d'une nouvelle figure paternelle violente et dangereuse et ils vont tout mettre en oeuvre pour récupérer l'enfant la claque de ce début d'année j'ai été quand même moyennement emballé sur le papier mais je me suis laissé surprendre à rentrer dans l'histoire et à suivre ce road trip absolument saisissant vraiment si vous voulez voir un film qui vous fasse grincer des dents foncez voir l'un des nôtres c'est le thriller qui m'aura le plus séduit cette année et kevin costner et diane lane c'est quand même une valeur sûre donc l'un des nôtres à voir et à faire découvrir à ceux qui aiment l'adrénaline et on attaque de suite avec la cinquième position et là du coup je vous laisse avec l'autre moi qui lui est en image voilà bisous et en cinquième position j'ai choisi rente paul de john stevenson l'histoire est celle de david un homme célibataire qui vit au sous sol de la maison de sa mère une vieille femme atteinte de démence et un jour il trouve au vidéo club du coin une cassette vidéo qui lui permet d'obtenir un ami virtuel du nom de hendy donc rente paul c'est très clairement le meilleur film de cette année en termes d'originalité c'est certes extrêmement original mais à la fois extrêmement flippant et extrêmement perturbant je pense sincèrement que jamais vous allez voir un film pareil rente paul avec un casting très minimaliste avec des décors minimaliste arrive à faire une pépite du genre il t'attrapie type notice et même si tu n'as principal long métrage tu auras quand même cette envie d'aller jusqu'à la fin jusqu'à la dernière seconde pour savoir comment ça se termine c'est le premier long métrage de son réalisateur et ce monsieur est certainement une des prochaines étoiles montantes du genre et en toute honnêteté rente paul c'est l'ami qui vous faut pour cette fin d'année et on attaque de suite la quatrième position de ce classement et en quatrième position j'ai choisi hold de m night shyamalan hold raconte l'histoire d'un groupe de gens qui se retrouvent sur une plage une fois sur place il découvre que leur vieillissement s'accélère transformant les années en heures si vous le savez pas ah ben je le redis m night shyamalan c'est mon réalisateur préféré donc déjà il part avec de bons points si je devais définir hold de par un genre je dirais que c'est un conte horrifique un conte horrifique sur la vie sur la mort sur la famille sur les remords sur toutes ces choses ben de la vie tout simplement c'est encore une fois un objet cinématographie qui se perd dans plusieurs genres et qui ressemble étrangement au shyamalan du début des années 2000 sans jamais égaler la maestria d'un incassable ou d'un sixième sens hold fait quand même partie d'un des meilleurs films de shyamalan de ces dernières années et on passe de suite à la troisième position et en troisième position j'ai choisi l'origine du monde de laurent laffitte jean louis s'inquiète il n'entend plus son coeur battre il se tourne vers margot une coach de vie un peu gourou qui lui trouve une solution pour que son coeur batte à nouveau jean louis devra rapporter une photo de l'entrejambe de sa propre mère à cette dernière même si je rigole toujours autant devant le dîner de conte francis weber qui d'ailleurs est ma comédie française préférée je pense en toute honnêteté que l'origine du monde c'est le film le plus drôle que j'ai jamais vu de ma vie c'est la comédie française la plus drôle de ces dernières années anecdote je l'ai vu en avant-première il ya plus d'un an et ça a été la séance la plus douloureuse physiquement de toute ma vie tant j'avais mal au ventre à force de rire il y avait une vanne qui provoquait un fou rire puis ça se rattrapait par une deuxième puis une troisième puis une quatrième et finalement j'ai passé l'intégralité du film en fou rire presque en pls ça a été pareil pour le deuxième visionnage et sincèrement ça fait partie d'une de mes meilleures expériences en salle de cette année 2021 et on attaque de suite la deuxième position de ce classement et en deuxième position j'ai choisi tic tic boom de l'emanuel miranda tic tic boom raconte l'histoire vraie de jonathan larsson un compositeur de musique de 29 ans qui est à la veille de dire adieu à sa jeunesse il travaille en tant que serveur et espère écrire un jour la prochaine comédie musicale à succès tic tic boom était à ça mais alors vraiment à ça de devenir mon film préféré de l'année car déjà depuis tu ne tueras point de mel gibson j'ai une passion dévorante pour andrew garfield qui choisit hyper bien ses rôles qui sont taillis sur mesure et ce garçon a tout pour réussir c'est impressionnant et je considère à titre personnel que tic tic boom est son plus beau film petite anecdote comme ça andrew garfield a appris pour le tournage de tic tic boom le piano et le chant pendant un an il a bossé le piano et le chant et c'est nickel et ensuite encore une fois de manière très personnelle je l'ai déjà dit dans ma critique c'est une thématique qui me touche quoi je suis à la veille de mes 30 ans et voilà je me pose aussi des questions qui sont proches de celles de jonathan larson donc voilà si vous n'avez pas encore vu ce film c'est une des plus belles comédies musicales de l'année et une des plus belles comédies musicales tout court voilà c'est dit et nous arrivons donc enfin à la première place de ce classement j'ai failli donc mettre comme je vous le disais à l'instant tic tic boom en première position mais finalement c'est un tout autre film qui est quand même assez proche de tic tic boom qui prend la première place c'est un film qui malheureusement n'a pas rencontré le succès dans nos salles obscures il a d'ailleurs même pas bénéficié d'une sortie physique donc vous le trouverez nulle part en dvd blu ray en france en tout cas et je trouve ça assez scandaleux il est temps de donner une chance à ce film il est temps que je vous le dévoile voici la première place de ce classement et mon film préféré de l'année 2021 et d'où l'on vient de john m choux d'où l'on vient est une comédie musicale se situant dans un quartier de new york du nom de washington heights et les habitants de ce quartier vont devoir faire face à une coupure de courant qui arrive très bientôt je vous préviens le premier qui ose me dire en commentaire que j'aime les comédies musicales et bien il a raison d'où l'on vient et le film le plus généreux de l'année c'est un cocktail festif latino pop avec des chorégraphies incroyables des musiques j'en parle même pas tout fonctionne dans ce film ça peut paraître hyper né par moments c'est juste merveilleux c'est une ode à la vie encore une fois j'aime décidément les eaux d'à la vie les comédies musicales et j'ai vraiment l'impression que d'où l'on vient c'est un peu le film qui coche toutes les cases de mon film préféré quoi c'est à dire que pour me séduire pour me plaire ben faut mettre de la comédie musicale du drame de l'amour de la famille de la passion de la vie bref ça a beau être une drame scénaristique qu'on a vu plus de 100 fois au cinéma d'où l'on vient apporte tellement de passion tellement de couleurs que l'on lui pardonne tout d'où l'on vient de john mchou et mon film préféré de l'année 2021 et voilà enfin c'est terminé 2021 s'achève je vais être honnête avec vous ça n'a pas été l'année que j'ai préféré très honnêtement j'ai eu quelques doutes des remises en question concernant l'avenir de la chaîne mais vous m'apportez tellement d'amour et de bienveillance dans les commentaires toute l'année que je suis dans l'incapacité d'arrêter je suis dans l'incapacité de de laisser la main c'est grâce à vous qu'elle va continuer d'exister sachant qu'on a une année 2022 qui s'annonce quand même assez lourde niveau cinéma c'est peut-être encore plus grand plus gourmand que 2021 et j'ai plutôt hâte d'y être j'ai hâte de passer en 2022 j'ai hâte de passer au cap suivant j'ai hâte de laisser 2021 derrière moi je vous remercie les amis je remercie toutes les personnes que j'ai interviewé parce que j'ai jamais autant interviewé de personnes qu'en cette année 2021 j'ai d'ailleurs même des vidéos qui ne sont pas sorties la première est mon expérience en tant qu'animateur plateau sur un festival de cinéma et la seconde est l'interview de Kevin McNally l'interprète de Gibbs dans la saga Pirates des Caraïbes voilà ces vidéos sont prêtes elles vont bientôt sortir donc un petit peu de patience c'est arrivé en 2022 il va y avoir plein de choses plein de changements et j'ai plutôt hâte prenez soin de vous je vous embrasse je vous aime et vous dis à l'année prochaine dans le Cineclem Ciao c'est le Cineclem c'est le剣 c'est le Cineclem c'est le Cineclem c'est le Cinecleme